Et comment veux-tu épargner si tu n'as pas confiance en toi ? On s'informe, on se forme et ensuite on se transforme. C'est ça la clé. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. L'indépendance financière commence par l'indépendance psychologique. Et pour que tu puisses bien concerner la pertinence de ce petit message, je vais te raconter une histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire d'un ami que j'ai décidé d'appeler ici, Eric. Eric, c'est un très bon ami à moi qui réside en France, qui est avec sa copine depuis un peu plus de 8 ans. Donc, au bout de la cinquième année, les parents de la copine commencent à lui dire « Mais Eric, c'est quand que ma fille et toi vous officialisez votre relation ? » Sous-entendu, c'est quand que tu viens faire la dot, c'est quand le mariage. Eric, lui, il savait que non, il n'était pas prêt pour le mariage parce qu'il voulait d'abord investir son argent, avoir une certaine liberté financière avant de penser au mariage. Mais avec cette pression familiale-là, finalement, il s'est résolu à prendre ses économies pour pouvoir doter sa copine et se marier. Tu me diras « C'est très bien, mais l'histoire ne s'arrête pas là. » C'est qu'une fois marié, un an plus tard, les oncles, les tantes, la famille viennent poser la même question qu'est celle de savoir. Mais vous êtes marié, vous gagnez bien votre vie. Qu'est-ce que vous attendez pour avoir un enfant ? Pression-suppression, Eric et sa copine décident et se disent « Bon, finalement, peut-être que ce serait bien d'avoir un enfant. » Comme ça, au moins, ils vont nous lâcher les baskets. Voilà comment ils font le premier enfant, le deuxième enfant, le troisième enfant à l'espace de trois ans. Et donc là, ils se disent « Ok, bon, on a fait nos enfants. Mais qu'est-ce que les gens, s'ils vont encore nous sortir ? » Sauf que quand ça s'est fait, ils se doutent bien que les enfants, il faut passer du temps avec eux. Il faut les éduquer. Ça demande des finances. Donc voilà comment, au bout du troisième enfant, financièrement, c'est compliqué. Donc, pas moyen d'investir à ce moment-là. Et ça n'a pas cessé. Parce qu'après ça, la famille a toujours des choses à leur dire qu'il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et moi, de la leçon que j'ai retenue de ce petit point de la vie d'Eric et de sa copine, c'était que si on vit notre vie en fonction de ce que les gens pensent, de comment est-ce qu'on devrait la vivre, on est foutus. Parce que les gens auront toujours quelque chose à dire sur notre vie. Nous en sommes tous conscients, plus ou moins. Mais très peu sont ceux-là qui, lorsqu'ils sont face à ce type de challenge, réussissent à résister. Voilà pourquoi je dis que l'indépendance financière commence par une indépendance psychologique. Et pour ça, je vais te prendre trois cas. Sadio Mane, Ricardo Cagnama, Robert Kyoza. Ces trois personnes ont une chose en commun, c'est que ce sont des personnes qui, psychologiquement, sont très bien financièrement. Je m'explique. Sadio Mane, en 2022, tu es un joueur sénégalais international, l'un des meilleurs à l'heure actuelle, en Afrique d'ailleurs. En 2022, tiens-toi tranquille, Sadio Mane avait un salaire annuel évalué à plus de 11 millions d'euros. Je répète, 11 millions d'euros. C'est un peu plus de 7 milliards de francs CFA qu'il gagnait chaque année. Je parle de l'année 2022, parce qu'en 2023, il a plus de 22 millions d'euros par an. Je parle uniquement de son salaire. Je ne parle pas des contrats publicitaires et tout le reste. Mais chose curieuse, Sadio Mane utilisait un téléphone dont l'écran était cassé. Sur Internet, ça a créé beaucoup de bruit. Les médias en ont beaucoup parlé. Mais Sadio Mane, il était OK avec le fait qu'il se disait « Je n'ai pas besoin d'acheter un autre téléphone tant que celui-ci fonctionne. » C'est vrai, son écran est cassé. « Mais je n'en ai pas besoin. » Les gens peuvent lui dire ce qu'ils veulent. Ce téléphone, je ne change pas parce que je n'en ai pas besoin pour le moment. Et il n'a pas hésité à investir la somme de 500 000 francs CFA pour construire un hôpital dans son village natal appelé Bambali-Otan pour moi. Il n'a pas hésité à dépenser 500 000 euros pour construire un hôpital dans son village d'enfance Bambali et aussi à construire un lycée. Il ne compte pas s'arrêter là parce qu'il compte aussi mettre en place des stations d'essence pour désenclaver cette zone-là. Imagine un seul instant qu'il avait écouté tout le bruit de ce que les gens racontent autour. En fait, les gens font le calcul sur ton argent. Ce n'est pas ce que je m'appelle le délire. Lorsque tu commences à gagner un peu d'argent et que psychologiquement tu n'es pas stable, les gens vont commencer à faire les calculs sur ton argent et t'expliquer comment est-ce que tu devrais dépenser ton argent que tu as gagné seul. C'est fondamental. Voilà pourquoi je dis qu'il faut respecter les gens qui gagnent une certaine quantité d'argent et qui ont une certaine réalisation. Parce qu'au fil du temps, je me rends compte que les différents challenges par lesquels on passe pour pouvoir atteindre cette liberté financière-là, pour avoir une certaine quantité d'argent, ces challenges ont pour but de former, de forger notre mindset. À ce jour, moi, j'ai un véhicule et tout le monde chez moi se moque de mon véhicule. Mais moi, ça me fait doucement rire parce que je me dis, moi, je sais où je vais. Et tu sais, ce qu'elle dit, je ne sais pas trop si elle s'est net. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Moi, je sais où je vais. Je sais que là où je vais, les autres ne voient pas où je vais. Ils n'ont pas compris. Dans leur marque, ça ne regarde qu'eux parce que c'est en fonction de leur référence. Et moi, quand on me parle de certaines choses, je souris. Parce que je me dis, c'est à la fin du bal qu'on paye les mediciens. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens ne voient pas. On voit seulement le grand Sadio Mane, Ricardo Kanyama, Robert Kiyosaki. Mais on ne voit pas tout le mindset qu'ils ont dû avoir pour pouvoir devenir ce qu'ils sont. Malheureusement, c'est ça qu'on ne voit pas. Ricardo Kanyama, auteur du livre La Chèvre de ma mère. Qu'est-ce qu'il a expliqué ? Il a expliqué que dans son processus d'enrichissement, à un moment donné, il a dit quitter sa maison familiale, sa maison, pour aller s'installer dans sa boutique avec son épouse. Ça a duré 4 ans. Donc, pourquoi ils ont fait ça ? Ils ont fait ça pour réduire leurs dépenses au maximum. Dans le but de faire quoi ? D'épargner au maximum. Et c'est de ça que parle Nelly, puis toi, dans ce livre intitulé Maîtriser l'art de l'épargne. Oui. Et si tu n'es pas OK avec ce que les gens vont dire, avec ce que les gens vont penser de toi, avec les avis que les gens vont avoir sur comment, est-ce que tu dois gérer ton argent et surtout, comment est-ce que tu dois vivre ta vie, il te sera compliqué d'épargner et donc d'investir plus tard. Dans les cas de Kanyama, il a vécu pendant 4 à 5 ans dans une boutique avec son épouse. Elle t'a dit qu'ils avaient la boutique devant et leur chambre accouchait des ailes pendant 5 ans. Mais aujourd'hui, l'histoire leur donne raison parce que financièrement, ils n'ont plus de problème. Tandis que ceux qui leur expliquaient comment est-ce qu'ils devaient dépenser l'argent et comment est-ce qu'ils devaient vivre leur vie de couple sont toujours en train de raser les murs. Ils ont payé le prix. Ils ont fait le sacrifice. Mais surtout, ils étaient très intelligents et émotionnellement. Troisième cas de figure, Robert Kiyosaki. Beaucoup de gens ont lu son livre, Un père riche, père pauvre. Beaucoup de gens le connaissent comme un brillant investisseur. Beaucoup de gens le connaissent comme un multimillionnaire américain. Mais très peu de gens savent que Robert Kiyosaki et son épouse ont vécu dans une voiture pendant 4 ans et dans un sous-sol. Je répète, Robert Kiyosaki et son épouse ont vécu pendant 4 ans dans une voiture qui était garée dans un sous-sol de leur ami. Très peu de gens le savent. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait ? C'était une fois de plus pour réduire leurs dépenses au maximum. Parce qu'ils avaient besoin d'un capital d'épargne pour pouvoir investir ensuite dans l'immobilier. Ils ont payé le prix. Mais il a surtout fallu qu'ils soient indépendants psychologiquement. Qu'ils soient insensibles, j'ai envie de dire. On remarque que les uns et les autres pouvaient leur faire par rapport à comment est-ce qu'ils devaient gérer leur argent ou leur vie. Ma question c'est, est-ce qu'à ce jour tu es insensible à tout ? Parce que la vérité c'est que beaucoup de gens ont du mal à épargner leur argent. Beaucoup de gens ont une mauvaise gestion de leur argent. Pour la simple raison qu'ils se préoccupent trop de comment est-ce que les gens les perçoivent. Et très souvent, ça cache en fait un manque de confiance en soi-même. Je m'explique. Très souvent, les gens qui manquent de confiance en eux, ils vont tout faire pour que les gens les perçoivent de la meilleure manière possible. Sauf qu'ils n'ont pas compris une chose. C'est que si la confiance que tu as en toi-même réside sur des biens extérieurs, réside sur la manière dont les gens te perçoivent, réside sur les biens matériels que tu acquiers au quotidien, dis-toi que le jour que tous ces petits éléments-là ne seront pas là, dis-toi que le jour que la perception que les gens auront de toi sera différente, tu seras quelqu'un de foutu. Donc tu ne peux pas bâtir ton identité sur des éléments qui ne dépendent pas de nous. Non. Je te prends l'exemple d'un billet de banque. Imaginons que je prenne un billet de banque, je le froisse, je le jette, je le piétine. Est-ce que tu vas toujours l'utiliser ? Oui. Pourquoi ? Parce que ce billet de banque a toujours de la valeur. Parce que ce billet de banque-là est toujours utile. Ça te permet toujours d'acheter quelque chose. C'est la même chose pour la confiance en toi. Ta confiance en toi relève de ton utilité. À quoi tu sers ? Donc, plus tu seras utile, plus tu auras des qualités, plus tu auras des compétences, plus tu auras confiance en toi. Parce que la confiance que tu as en toi de manière générale, c'est la sorte des petites confiances que tu as en toi-même dans plusieurs domaines divers qui font en sorte que ta confiance en toi globale soit plus haute. Donc, tu peux me dire que tu ne te développes pas personnellement, tu ne lis jamais, tu ne développes aucune compétence. Et tu veux que la confiance que tu as en toi puisse grandir ? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, les challenges auxquels tu vas faire face. Quand tu fais face à un challenge, qu'est-ce qui se passe ? Tu apprends des choses, tu te développes. Et qu'est-ce qui se passe par la suite ? La confiance que tu as en toi-même à pouvoir relever certains challenges augmente. Et comment veux-tu épargner si tu n'as pas confiance en toi ? Si tout ce que tu veux, si ta confiance en toi-même dépend du regard que les autres ont sur toi. Si la confiance que tu as en toi dépend de ce que j'en pense de toi, tu vas avoir des gens qui vont toujours dépenser chaque jour pour le make-up, le dernier téléphone à la mode, la dernière chaussure à la mode, parce qu'il veut plaire à x, y. Et voilà comment l'argent qu'il était censé épargner pour pouvoir investir plus tard, c'est dit la pile. Tu vois, tu parles de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà pourquoi tu dois lire ce livre. Parce que dans ce livre, elle ne te parle pas des techniques d'épargne. Parce que les techniques d'épargne, tu vas en trouver partout. Tout ça, tout le monde le sait plus ou moins. Laisse la technique de l'enveloppe, le compte bancaire, tout le bas. Non, ne lis plus toi pas dans ce livre, tu parles toujours de la partie invisible. Là, c'est psychologique qui se cache derrière l'épargne. Les mécanismes psychologiques, des mécanismes cachés dont on n'a pas conscience, elle te les met en lumière afin que tu puisses en prendre conscience dans un premier temps. Mais surtout, que tu puisses savoir comment les appréhender, voire devenir quelqu'un qui épargne de manière efficace. Parce que dans les faits, on le sait tous qu'il faut épargner. On sait tous qu'il faut épargner pour pouvoir saisir les opportunités. Mais combien de gens y arrivent ? Pendant combien de temps ? C'est parce que le mindset n'est pas bien. Pourquoi ? À cause du manque d'informations. On s'informe, on se forme et ensuite, on se transforme. C'est ça la clé. Et dans ce livre, tu as toute l'air. Et comme je l'ai déjà dit dans mes présentations de vidéos, c'est le meilleur livre sur l'épargne qui existe à ce jour. Et je te mets au défi de m'en proposer un qui est mieux que celui-ci. Et il est disponible sur argentlivre.com. Et pour ceux qui sont en Afrique et qu'il n'y a pas de problème, contactez-nous sur le numéro que ça fiche juste en dessous de cet écran. Ou sur le numéro que vous trouverez sur le site internet argentlivre.com. Et on se fera un plaisir de vous répondre. Cela étant dit, c'était Valéa Bigas. J'espère que cette petite capsule vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, on est ensemble. Et n'hésite pas à nous laisser un petit pouce afin qu'on puisse savoir que le message est passé. Et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.